Bonjour, je m'appelle Delorentis, je suis musicienne et productrice et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réinterprété le thème Pulsions de Jacques Loussier. Jacques Loussier est un pianiste de jazz que j'ai découvert par ses adaptations de musique classique avec son trio Playback et en 2019 j'ai aussi réinterprété des thèmes classiques en version électronique et son travail m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai parlé de Pulsions à mon père qui est aussi pianiste de jazz, il m'a tout de suite chanté les premières notes de la mélodie et il m'a évoqué le film de la campagne EDF des années 80 qui avait vraiment marqué les esprits à l'époque donc voilà c'est un vrai défi pour moi de retravailler ce thème tout en respectant l'oeuvre de Loussier et en même temps en la faisant basculer dans mon univers qui est vraiment basé sur la voix, la synthèse et les machines. Alors je me suis isolée pendant plusieurs jours pour chercher des directions différentes. Je voulais à la fois que ce soit dans son époque et personnel donc j'ai cherché, parfois effacé, tout recommencé jusqu'à enfin trouver ma version et je vais vous montrer les étapes par lesquelles je suis passée. Ma signature musicale c'est ma façon d'utiliser la voix comme un instrument à la fois mélodique harmonique ou pour des effets de texture donc c'est ce que j'ai décidé de faire et je vais enregistrer la mélodie à la voix. Alors ça c'est ce que j'appelle des voix naturelles auxquelles je vais additionner des voix de synthèse, cette rencontre entre l'organisme et l'organisme. l'organisme et l'électronique est au cœur de toutes mes créations, c'est ce que j'appelle la relation femme-machine et pour ça je vais utiliser une voix que j'ai fabriquée. Elle est ici. Maintenant je vais rajouter une batterie pour respecter l'esprit de Jacques Loussier mais en la mettant dans son époque, donc je vais prendre un drum rack avec des sons plutôt urbains, plutôt hipoteaux. Merci beaucoup. Alors j'aime bien aussi rajouter des effets et jouer avec eux pendant tout le morceau sur les voies pour rajouter des accidents et créer des textures. On va passer à la seconde partie du morceau où je vais pouvoir rajouter des éléments d'orchestration pour vraiment contraster avec la première partie et avoir ce sentiment d'ascension, d'aller vers l'avant, donc je vais rajouter une basse. Pour continuer à donner de l'ampleur et du corps à cette deuxième partie, j'aime bien cet instrument. C'est des banques de contact qui s'appelle Analobras, qui est une modélisation d'instruments à vent et à bois. Et je vais rajouter un élément, un dernier élément, ce sera la touche finale. Et voilà ! Donc là c'est la fin du morceau, que je termine comme je l'ai commencé, très épurée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé rentrer dans mon univers et dans mon processus de réadaptation du thème de l'ossier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !